Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tutos. Aujourd'hui je me propose de vous faire découvrir comment réaliser ce type de décor que vous avez peut-être déjà vu dans une précédente vidéo. J'ai eu pas mal de retours par rapport à ça. Vous avez bien aimé ce petit décor qui est très très facile à réaliser et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour avoir à peu près le même résultat. La base c'est tout simplement du carton, du carton d'emballage comme on en trouve et ça donc ça va être déjà le matériau le plus utilisé sur ce type de décor. Je vous montrerai au fur et à mesure ce que l'on va utiliser. Sur ce carton on va dessiner un plan. Pourquoi ? Parce que si on fait pas de plan on va avoir du mal à trouver de bonnes proportions par rapport à nos figurines. Alors ça marche pour tout type de figurines, ça peut être du 15, du 28, du 32. Le tout c'est d'avoir les bonnes proportions. Pour avoir les bonnes proportions, alors moi je suis parti sur un décor 28 mm, pour avoir les bonnes proportions il suffit tout simplement de prendre une de ces figurines et de regarder un petit peu ce qui fait le plus naturel. C'est le plus réaliste. Moi par exemple je suis parti du principe qu'un étage ça faisait 5 cm, ce qui me paraissait plutôt pas mal. Sur ce plan on va déjà dessiner donc le contour de sa maison. Alors ici vous voyez en noir tout le contour de sa maison. Je suis parti sur un coin. Pourquoi un coin et pas une maison complète ? Tout simplement parce que déjà ça prendra moins de temps à réaliser et que les coins si vous les rapprochez, si vous les éloignez, on peut faire des maisons plus ou moins grandes. On peut figurer de petits couverts pour ces unités et ça va pas mal agrémenter vos champs de bataille. Et ça c'est déjà plutôt sympa. En hachuré, ce sont les zones finalement, en hachuré rouge, ce sont les zones que l'on va éliminer lors du découpage. La deuxième étape ça va être de réaliser donc des fenêtres et des portes. Donc pour cela on va bien mesurer à partir du bord, d'un côté de l'autre, et on va tracer des choses qui sont propres et droites. Généralement les fenêtres elles sont alignées, donc on va faire quelque chose de propre et de bien proportionné par rapport à sa figurine. Ça c'est la seconde étape. La troisième étape ça va être de réaliser toutes ces, je vous en montre le truc final, toutes ces cassures finalement. Parce que le but c'est de réaliser des ruines. Les cassures ici, je les ai représentées en vert. Donc en vert, on va faire les cassures et forcément on va hachurer les parties que l'on va retirer. Ici par exemple au niveau de la fenêtre, on considère qu'elle a pris un impact et qu'il y a eu un petit éboulement. Ici un gros éboulement et ici tout un point de mur qui est parti. Ici on va garder cette petite partie là qui nous servira de base pour réaliser un gabarit de toit même s'il nous manque un petit peu de longueur. Ça nous fera déjà une très bonne base, il suffira de reporter cette longueur là. Voilà, ici ça va être quelque chose qui va être plutôt sympa et disons que là on va être sur un grand coin de maison. Il va être beaucoup plus grand que celui-ci. Ça c'était la première étape. La deuxième étape c'est qu'on va venir découper ça et pour découper ça on va utiliser un cutter. Donc les enfants, si vous faites ça, il faut le faire avec vos parents. Je vous déconseille fortement de le faire avec une paire de ciseaux. Pourquoi ? Parce que ça va venir tout simplement écraser le carton. Le carton vous voyez c'est quelque chose qui est plutôt fin et qui est plutôt fragile. Donc avec une paire de ciseaux vous allez écraser un petit peu les bords et ça va faire moche. Prenez un cutter qui coupe bien avec une lame neuve. Le scalpel de Modélis marchera également. Seconde étape, on va venir découper ça. Voilà ce que ça représente. Alors ici c'est encore un coin. Ce n'est pas tout à fait le même. On va venir découper toute cette partie là et ici, alors je reprends la première partie. Ici ça va être le fameux coin. C'est ici qu'on va venir plier la maison avec donc ici un pignon de maison et ici la façade. Ici on retrouve ce coin là et on va simplement venir l'inciser légèrement. Pas jusqu'au bout pour avoir encore un petit peu de solidité. On va venir couper toutes les zones hachurées. Donc ici on voit on retrouve nos fenêtres. Ici voyez j'ai un petit un petit toit qui va une ébauche de toit finalement qui a disparu un petit peu dans la bataille. Mes fenêtres. Je n'ai pas fait de porte parce que sur ce coin de maison il n'y aura pas de porte. Et là voyez quand je plie, je pourrais le mettre sur un sur un socle en carton fort, type carton de calendrier. Il ne faut pas oublier également les planchers. Les planchers, on va venir tout simplement les positionner. Alors ici je l'ai marqué pour ne pas oublier. Je vous conseille fortement de reporter à l'arrière de votre de votre schéma les différents étages. Ce qui vous permettra de bien positionner votre plancher. Alors ici j'ai mon premier plancher. Voilà. Et j'aurai également un second plancher ici pour une petite place pour un sniper. Moi je trouve ça plutôt cool. Et ici je mettrai un petit pan de toit par la suite. Au niveau du découpage c'est à peu près tout. On va passer donc à la phase de collage. Pour coller on va utiliser un pistolet à colle. Pourquoi pas de la colle PVA ou de la colle à bois. On pourrait mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Le pistolet à colle vous fera gagner beaucoup beaucoup de temps. Et vous verrez également qu'il va nous servir également à autre chose. Voilà un petit peu ce que cela donne une fois que c'est collé sur un socle. Donc vous voyez c'est un socle en calendrier donc de carton dur. Je vous déconseille fortement d'utiliser ce type de carton pour faire du soclage. Pourquoi ? Tout simplement parce que voilà vous aurez des petites alvéoles comme ça assez moche au niveau de votre de votre socle. Le socle il sera pas très solide donc on va vraiment prendre un carton fort ou un carton de calendrier. Avec notre colle notre pistolet à colle on va venir tout simplement déjà positionner dans un premier temps notre plancher. Ce qui va nous donner déjà une certaine solidité à votre bâtiment. Puis après on va venir le coller au niveau du socle. Le pistolet à colle aussi va nous servir à autre chose. Le problème du carton ce sont ces petites alvéoles qui sont assez moches et qui sont reconnaissables entre mille. Ce que l'on va faire avec notre pistolet à colle c'est que l'on va venir enrober toute cette petite partie là. Pas partout non plus. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Pour déjà dans un premier temps déjà colmater tout ça. C'est parti là pourquoi je ne l'ai pas fait tout simplement parce que je veux venir les colmater avec du carton type boîte de céréales boîte à gâteau ou tout ça. C'est ce que j'ai fait ici et là on peut bien voir que c'est du carton mais que c'est un carton qui est vraiment différent et qui n'est pas alvéolé. Et ça ça va faire toute la différence parce que là on a vraiment une finition et ici voyez les petites briques c'est la même chose c'est du carton ce sont des petites briques en carton. Le pistolet à colle il va également me servir à autre chose pour faire cet effet. Alors cet effet n'est pas forcément très naturel et très réaliste mais disons que sur un champ de bataille ça rend plutôt bien et ça vous permettra de donner un petit peu de relief à votre à votre décor. On va tout simplement utiliser le pistolet à colle et au fur et à mesure on va venir tirer la colle avec le pistolet ça donne ça un petit peu on va faire ça on chauffe et on vient tirer comme ça pour créer des comme des stris finalement qui vont donner vraiment un relief et qui vont donner l'impression que il y a eu une explosion il y a eu quelque chose voilà alors sur les figurines futuri ça marchera vachement bien sur les figurines on va dire historique bon on va dire c'est pas trop historique mais ça match plutôt bien moi j'aime bien le résultat et lorsqu'on en fera son brossage à sec ça rendra super bien. Voilà ce que l'on peut déjà faire pour améliorer un petit peu ça alors vous allez me dire ici oui c'est assuré mais t'as pas découpé oui lorsque l'on lorsque l'on découpe on se rend compte mieux finalement que il y a des choses qui sont pas forcément très réalistes ou que ça fait une ouverture qui est trop grande voilà lorsque j'ai fait ça avec mon cutter je me suis rendu compte que c'était un peu trop et que bah finalement la maison elle n'allait plus avoir de structure suffisamment forte pour pouvoir la supporter et oui parce qu'il faut savoir que lorsque vous réalisez ce type de décor là il faut qu'il réponde à des lois physiques si vous faites toute cette partie là écroulée comment va tenir l'étage donc il faut quand même un minimum de structure en bas pour soutenir le haut au niveau du plancher alors qu'on fait pas de plancher droit on va venir le découper tout simplement ici et le positionner le plancher est très très important parce que bah il va tout simplement permettre de venir poser des figurines par la suite peut-être que sur cette sur ce décor là je vais réaliser un petit escalier disons que voilà les options elles sont énormes elles sont très grandes il ya même des personnes qui vont venir poser des fenêtres qui sont imprimés en 3d alors moi j'ai pris l'option la plus la plus simple finalement en réalisant des simplement des petites ouvertures qui sont déjà à mon sens plutôt pas mal avec donc une pierre au dessus une pierre en dessous ce qui permet de vraiment venir souligner cette ouverture pour réaliser ça et en particulier cette partie là qui va venir cacher cette cette vilaine blessure on va dire on va utiliser donc du carton type boîte de céréales alors moi j'utilisais ben voilà une boîte à gâteau propre c'est mieux alors quel que soit le parfum du gâteau ça marche je vous rassure et là on va réaliser tout simplement des bandes alors la bande elle fait deux centimètres de hauteur et j'ai tracé un trait au milieu que je suis venu inciser légèrement avec mon avec mon cutter ce qui permet de venir plié tout simplement ça et ben voilà je pourrais tout simplement venir le mettre dans le coin et ça me cachera c'est cette vilaine jonction et également ça me permettra de donner un petit peu de volume à à ma figurine enfin à mon décor pardon très très utile ça c'est vraiment la chose à ne pas négliger par la suite on va venir également alors là je vous prends le dernier truc parce qu'on arrive sur la fin on va venir également mettre des gravats alors les gravats moi c'est tout simplement des petits cailloux des petits du petit sable que je suis venu poser il ne faut pas trop en mettre pourquoi parce que le but c'est justement de venir poser des figurines à l'intérieur si vous mettez un tas de gravats jusque là la figurine la tiendra jamais et on va revenir aussi en mettre un petit peu ici un petit peu ici vous pouvez mettre des éboulis il n'y a pas de problème par rapport à ça ce que je vois parfois c'est des personnes qui vont tout simplement venir en mettre sur la façade et ça je vous les déconseille fortement pourquoi ne pas mettre de sable directement sur la façade tout simplement parce que la granulométrie de vos grains de sable sera trop importante et vous allez avoir un contraste trop prononcé un mur généralement il est lisse il n'est pas granuleux ou vraiment avoir de on va dire un enduit qui est très prononcé mais en règle générale on est sur des murs qui sont pas trop pas trop rugueux surtout il faut penser que là c'est une échelle qui est plus petite que la taille réelle et donc ça va venir s'estomper si on met des grains de sable qui correspondent à des tailles réelles sur des petits décors comme ça déjà ça va faire moche donc on va éviter ça on peut également rajouter ici avec avec un avec la pointe de son cutter ou d'un scalpel ou d'un ou peut-être même d'un stylo des impacts de balle c'est ça va amener un petit peu ben voilà une histoire un petit peu à votre décor tout ça on vient coller ça donc à l'intérieur moi j'ai choisi de faire ce parquet alors ce parquet j'en ai beaucoup entendu parler pour les personnes qui ont vu la vidéo sur la palissade la vidéo vous la trouverez ici c'est les mêmes sticks de bambou que j'ai utilisé tout simplement le conseil que je peux vous donner pour avoir cet effet c'est cet effet qui a beaucoup fait parler c'est tout simplement qu'il faut pas venir couper ni trop casser le le stick de bambou sur votre plancher déjà les lames de plancher déjà on va pas mettre des sticks complet il faut des jonctions ça c'est déjà une première chose donc lorsque je prends mon stick de bambou et une petite pince j'en ai une juste là je prends ma petite pince je vais venir appuyer un petit peu mais je ne vais pas couper je vais tout simplement faire ça et je vais venir arracher un petit peu mon bout et ça va venir me donner une une texture supplémentaire avec mon ongle je vais abîmer un petit peu tout ça voilà si je vois que c'est vraiment encore trop droit comme c'est un petit peu le cas ici on va venir un petit peu biseauter ça bref le tout c'est de le malmener pour arriver à quelque chose de on va dire presque alors c'est totalement artificiel mais voilà une cassure qui est plutôt qui est plutôt naturel on peut venir essayer voilà de le mettre comme ça si on veut avoir des lames de parquet qui sont cassés donc ça c'est les sticks de bambou que j'avais trouvé chez action et qui sont vraiment géniaux au niveau de la peinture de ce plancher on va tout simplement donc partir sur une base de marron foncé et on va appliquer une série de brossage à sec jusqu'à arriver à une teinte très claire pour les cailloux c'est pareil alors hop on verra mieux c'est pareil l'ensemble de la maison et les cailloux ont été avec peints avec une base noire que je suis venu éclaircir au fur et à mesure avec une série de brossage à sec gris ce qui est plutôt sympa c'est que ben voilà comme les murs ils sont un petit peu texturés ça va ressortir beaucoup mieux faut pas quelque chose de vraiment uniforme et au niveau des pierres on va venir inciter un petit peu plus avec son brossage à sec également sur les coins de la maison et sur les hauteurs j'ai oublié de vous dire également on a vu tout à l'heure qu'on avait mis de la colle sur ces parties là on va également appliquer par la suite de la colle pva ou vinyliques ou colle à bois alors c'est avec ça que j'ai collé l'ensemble du carton on n'utilise plus de pistolet à colle parce que ça va faire sinon des gros pâtés qui seront un petit peu disgracieux et là on va venir poser aussi un petit peu de sable qui va vous donner un petit peu cet effet là et là on verra plus du tout que c'est du carton comme on est dans une maison un petit peu éboulé dans les gravats il faudra rajouter également quelques lames de parquet qui seront plutôt sympa et qui donneront un peu plus de vie à votre petit décor quelques petites touffes d'herbe par ici et par là ça va être plutôt sympa ici moi j'ai rajouté une affiche alors française c'est parce que là c'est pour mon armée française donc forcément je vais mettre des affiches un petit peu françaises que je suis venu déchirer pour lui donner un petit peu de vie ces affiches là je les avais trouvés chez sarisa précision et elles sont gratuites donc j'avais mis le j'avais mis j'avais mis le lien de ces de ces fichiers dans ma vidéo sur les palissades voilà un petit peu comment on a réussi à réaliser un petit décor qui est plutôt sympa alors on n'est pas non plus dans le top de top du décor mais disons que voilà ça vous permet déjà de jouer très correctement par la suite j'ai rajouté quelques fissures à la peinture alors c'est tout simplement des traits noirs que je suis venu souligner avec un petit peu de blanc ça donne voilà des petits effets de craquelure qui montre que le bâtiment donc il a souffert de des différents bombardements ou du temps tout simplement ça marche très très bien on peut très bien imaginer plein plein de choses on pourra imaginer voilà un véhicule détruit à proximité on peut imaginer un lierre qui monte enfin bref c'est une base de décor une technique que je tiens d'un maître wargamer très connu donc non je déconne j'ai vu ça sur internet et tout simplement voilà je l'ai mis un petit peu à ma sauce moi j'aime beaucoup ce décor là et moi je trouve ça plutôt sympa moi j'espère que ça vous a plu ce que je vous propose c'est tout simplement que vous puissiez m'envoyer vos réalisations sur cette sur cette base là sur cette technique là que je trouve super accessible et ben si j'en reçois suffisamment je le ben je ferai une petite vidéo avec avec vos photos de différentes sortes quel que soit l'univers quelle que soit l'échelle moi ce qui m'intéresse c'est de savoir un petit peu si ce que je vous montre peut appliquer également chez vous mon adresse vous le trouverez dans les informations de la chaîne voilà je vous embête pas plus pour aujourd'hui je vous dis à ciao et à très très bientôt pour de nouvelles aventures